Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue sur ce nouveau petit bavardage de coaching et aujourd'hui nous allons apprendre comment réussir notre premier rendez-vous. Alors, que ce soit un rendez-vous professionnel ou un rendez-vous sentimental ou du moins futur sentimental, il y a des choses à faire et il y a des choses à ne pas faire. Voilà, il y a des choses à ne pas faire si vous ne voulez pas rater cette opportunité d'avoir un deuxième rendez-vous ou bien un rendez-vous professionnel qui va déboucher sur peut-être une période d'essai. Voilà, alors bien sûr on a plutôt tendance sur cette chaîne à parler de relations sentimentales mais toutes les relations que vous aurez prises par rapport aux relations sentimentales, vous pouvez les appliquer dans d'autres contextes bien évidemment. Voilà, alors pourquoi c'est important de réussir ce premier rendez-vous ? Parce que mine de rien c'est quand même bel et bien la première impression qui compte. Voilà, c'est ce qui va donner l'envie à l'autre de vous revoir, de commencer une période d'essai ou pas, etc., etc. Donc si vous foirez cette période-là, ça risque de ne pas vous donner des chances supplémentaires. Voilà, alors après, bon, effectivement, tout ne peut ne pas être parfait et la personne peut très bien vous dire, on se revoit, mais ce ne sera peut-être pas tout de suite, tout de suite. Voilà, d'accord ? Donc la première des choses qui me semble très importante, je ne sais pas du tout ce qui se passe aujourd'hui, il y a des choses qui passent et je ne sais pas ce que c'est. Donc vous avez vu derrière moi, c'est assez... Bon, c'est bientôt le 1er novembre. Donc la première des choses, je pense, c'est se fier à son intuition. Et c'est quelque chose qui est très important. Vous avez peut-être discuté par message, par téléphone, etc., etc. Et on vous donne rendez-vous. Vous dites, allez, au pire, ça ne me coûte rien d'y aller, je vais prendre un café en compagnie d'une personne charmante, on verra bien, voilà. Mais bon, vous y allez un petit peu reculons parce que vous ne sentez pas vraiment ce rencard, en fait. Et vous avez certainement raison. Voilà, quand on ne sent pas les choses, ce n'est pas la peine de se forcer. Et vous allez passer un mauvais moment. Et ce mauvais moment va apporter des ondes négatives aussi bien pour vous que pour votre interlocuteur ou votre interlocutrice, voilà. Pour peu que vous soyez face à une personne qui est hypersensible, qui va vraiment ressentir les choses, elle va se poser beaucoup de questions. Est-ce que c'est moi ? Est-ce que... Voilà. Donc si vous ne sentez pas ce rendez-vous, dites-vous bien qu'il y a forcément une raison. Il y a un truc dans la discussion préalable qui a fait que vous n'avez pas envie, plus que ça, de revoir cette personne. Voilà. Donc ne jouez pas comme si c'était vraiment l'enjeu de votre vie. Il y aura certainement un poste plus adapté à vos besoins et à vos envies ou une personne qui correspondra mieux à vos envies. Ce n'est pas la peine de se forcer et se dire « Ouais, mais ça fait 5 ans que je suis célibataire, donc allons-y. » Non. Si vous ne le sentez pas, vous ne le sentez pas. La deuxième chose qui me paraît extrêmement importante, c'est d'être vous-même. C'est d'être authentique. Voilà. Bien sûr, si vous vous sentez à l'aise en pyjama pilou-pilou, n'allez quand même pas à votre rendez-vous en pyjama pilou-pilou. Voilà. Voilà. Faites des efforts. Mais ce que j'entends par là, c'est que n'essayez pas de vous créer un personnage ou bien utiliser des choses que vous n'avez pas l'habitude. Voilà. Mesdames, quand je vous dis d'être authentique, ce n'est pas d'arrêter de vous maquiller. Bien évidemment que non. Si vous avez l'habitude de vous maquiller très légèrement, eh bien, continuez, même si c'est pour un rendez-vous sentimental. Voilà. Si vous n'avez vraiment pas l'habitude de porter des hauts talons, n'allez pas acheter des hauts talons juste parce que monsieur vous a dit qu'il aime des femmes très coquettes et féminines. La féminité, ce n'est pas qu'une paire de seins et des talons. La féminité, c'est aussi l'élégance, la façon avec laquelle vous allez vous exprimer. voilà, parce qu'une Sam qui est toute belle, toute maquillée, avec des beaux talons, mais qui, wesh wesh, tu me pètes les... Ce n'est pas franchement féminin, hein ? Voilà. Donc, on est d'accord. Voilà. Donc, c'est pas... L'habit ne fait pas le moine, hein ? Voilà. N'essayez pas de vous transformer juste parce qu'il ou elle a dit qu'elle aimait ou qu'il aimait des personnes comme ceci, comme cela. Soyez avant toute chose vous-même. C'est également de la même façon, même si vous êtes un petit peu timide ou qu'au contraire, vous êtes très à l'aise. Parfois, on a tendance un petit peu à surjouer. Donc, vous allez surjouer en faisant des gestes et voilà. T'as du bourre, toi, hein ? Si vous devez rire, ça doit être un rire spontané. Un rire qui vient vraiment du cœur et non pas un rire surjoué. Vous n'êtes pas dans une représentation théâtrale. Vous n'êtes pas dans un soap opera américain. Vous êtes dans la véritable vie. Et là-dessus, je tiens à le préciser. C'est qu'il y a comme ça, des pays où on fait beaucoup de gestes en parlant. C'est fluide, c'est naturel, c'est ancré dans leur ADN. C'est un peu comme en Italie, par exemple, ou bien dans les pays anglo-saxons où on est un petit peu plus dans les mouvements, etc. Il y a beaucoup de jeux dans les yeux, dans les mimiques, etc., etc. Et ça, vous le voyez, par exemple, si vous regardez une cérémonie, par exemple, de remise, de récompense, entre le français... Vous coupez le son. Entre le français et l'américain, vous allez voir que l'américain joue beaucoup avec son corps, les yeux, les mimiques, etc. Mais c'est quelque chose qui est naturel. Donc, n'essayez pas de surjouer si ce n'est pas dans votre nature. Moi, je pars avec beaucoup de gestes, mais je ne sais pas d'imiter qui que ce soit. Je suis tout à fait moi-même. Voilà. On m'aime ou on ne m'aime pas. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est la première impression qui compte. Si vous êtes pour la première fois spectateur de cette vidéo, eh bien, les premières minutes, vous en donnez envie ou d'arrêter la vidéo ou de poursuivre, de liker, de commenter ou tout simplement vous abonner ou vous désabonner. C'est aussi simple que ça. Voilà. Donc, c'est souvent les premières impressions que vous allez donner. Si vous surjouez, il va y avoir comme une espèce de malaise. Voilà. Si vous faites... Votre interlocuteur ou votre interlocutrice va peut-être s'imaginer que vous êtes tout simplement en train de vous ficher d'elle ou de lui. Donc, ça ne va pas le faire. Ce n'est pas le but de l'opération. Le but, c'est de créer une ambiance vraiment apaisée. Lorsqu'on est dans une discussion d'un premier rencard, c'est un petit peu comme quand vous parlez au téléphone. C'est-à-dire qu'il faut que la communication soit fluide. Il ne faut pas qu'il y ait qu'un seul qui parle et un qui écoute. Il faut qu'il y ait vraiment de l'échange. Voilà. C'est très, très important qu'il y ait de l'échange. Et c'est très important d'avoir de l'échange qui va être un échange vraiment, je dirais, basique. Ne vous mettez pas en avant trop et ne vous mettez pas non plus trop en arrière. Quand je dis ça, c'est très important. Vous avez peut-être la chance d'avoir fait le tour du monde et de vous être arrêté dans plusieurs pays. Enfin, je ne sais pas. Voilà, vous avez peut-être un niveau d'étude qui est très intéressant. Mais ce n'est pas la peine de le dire dans les premiers rendez-vous. Pourquoi ? Parce que votre interlocuteur ou votre interlocutrice peut ne pas avoir le même niveau d'étude dont on va se dire OK, je ne suis pas assez intelligente pour lui ou pour elle. Donc, ça ne va peut-être pas le faire. Je vais peut-être paraître un peu godiche à côté de lui ou à côté d'elle alors que c'est faux parce que les études, c'est bien. Mais après, il faut savoir ce qu'on en fait. Voilà. Il y en a qui oublient tout. Donc, voilà. Et on a toute la vie pour apprendre. Ce n'est pas parce que lui ou elle a fait le tour du monde qu'il cherche forcément quelqu'un qui a fait aussi le tour du monde. Et n'ayez pas peur si vous n'avez pas fait le tour du monde et que vous avez juste été dans quelques régions de France Eh bien, c'est comme ça et puis c'est comme ça. Voilà. Donc, essayez de ne pas trop vous mettre en avant et essayez de ne pas trop non plus vous... Bah ouais, tu sais, la vie, je sais que... Voilà. Je n'ai pas beaucoup voyagé. Etc. Voilà. Pourquoi je dis qu'il faut qu'il y ait un échange fluide entre les deux personnes ? Il y a un ravalement, excusez-moi, dans l'immeuble en face. C'est un peu bruyant. Pourquoi je dis ça ? Parce que les manipulateurs, et ça j'en avais parlé déjà, les manipulateurs et les manipulatrices vont se servir de ce que vous dites pour moi aussi. Pour essayer de vous mettre à l'aise, pour obtenir ce qu'ils ou elles veulent de vous. Donc, vous adorez partir à la mer, moi aussi. Une demi-heure avant, il ne pouvait pas saquer la plage, c'était que la montagne, parce qu'il avait un interlocuteur ou une interlocutrice qui ne jurait que par le ski, et lui aussi. Donc, il ne faut pas qu'il y ait du moi aussi, il faut que la personne se dévoile autant que vous. Et là aussi, c'est très très important. Dans les premiers rendez-vous, ne vous dévoilez pas trop, et n'essayez pas de trouver des excuses à votre personnalité. On est tous différents. Vraiment tous, 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 et vraiment tous. Notre différence, c'est déjà dans la vie fétale qu'elle commence. Voilà. Déjà, on va avoir des garçons, des filles, hein, voilà. Il va y avoir, bah, chaque grossesse a été vécue d'une certaine façon, donc l'enfant va le ressentir, et effectivement, on va développer notre propre personnalité également par rapport à nos expériences de la vie. Voilà. Vous êtes comme ça, dans un premier temps, arrêtez de vous justifier. C'est ça, souvent on justifie. Écoute, moi je ne peux pas supporter les femmes qui mangent du riz, donc on n'ira pas manger du riz. Je vais t'expliquer pourquoi, hein, tout simplement parce qu'en 1983, ouais, ça date, je sais. Ma petite sœur a fait tomber mon bol de riz, tu vois, et c'est moi qui me suis pris une gifle monumentale par ma mère. Voilà. Elle n'a pas cherché à comprendre, hein. Eh ben, depuis l'odeur du riz, moi, une fille qui mange du riz, un mec, ça va, mais une fille qui mange du riz, c'est rédhibitoire pour moi. Est-ce qu'on est obligé de savoir tout ça ? Je ne sais pas. Voilà. Peut-être un petit peu, plus tard, si vous vous sentez effectivement plus à l'aise avec la personne, lui racontez vos peurs, vos angoisses, etc., etc. Mais voilà, donc, dans un premier temps, bah, évitez de l'inviter dans un endroit où on va manger du riz, voilà, si ça vous gêne, etc. mais n'allez pas raconter toutes vos petites histoires, vos petites choses comme ça, voilà. Vous êtes construits ou construites comme ça, et voilà, à vous aussi de... on ne va pas raconter tous ces petits secrets d'enfance, etc., puisque je le dis encore une fois, vous ne connaissez pas la personne. Vous êtes face à une personne qui sera peut-être, et je l'espère, votre partenaire dans le futur, voilà, quelqu'un qui va partager votre vie, pour le meilleur et pour le pire, je l'espère, de tout mon cœur pour vous, voilà. Donc, il faut que ce soit un partenaire, et non pas un parent bis, vous ne cherchez pas une deuxième maman, vous ne cherchez pas un deuxième papa, vous n'êtes pas en train de chercher un psychologue, ou bien vous n'êtes pas en train de chercher un coach, tous vos problèmes du passé, n'ont rien à faire dans un premier temps, voilà, avec votre, la personne en face de qui vous êtes, voilà, sachez-le. Après, quand on est ensemble, qu'on a développé une certaine stabilité, qu'on a vu que l'autre n'est pas manipulateur ou manipulatrice, on peut bien évidemment ouvrir son cœur, mais on ne doit pas prendre quelqu'un pour raconter ces petites histoires, parce que, voilà, on cherche plutôt à évacuer des choses gratuitement, donc voilà. Quelque chose qui me paraît également très très important, c'est le lieu de votre premier rendez-vous. On a tendance à oublier qu'un rendez-vous sentimental, n'est pas forcément un rendez-vous où on va devoir forcément dépenser, voilà. Souvent, on se dit, ah, je ne peux pas te voir cette semaine, on se verra plutôt la semaine prochaine, parce que vous allez recevoir votre salaire la semaine prochaine, et que là, vous êtes un peu ric-rac et vous vous dites, bah, deux cafés, ça n'a pas passé. Donc, voilà, sachez qu'un rendez-vous peut se faire n'importe où, ça peut se faire dans un lieu public, c'est même d'ailleurs recommandé, en ce moment, il ne fait pas trop trop moche, enfin, hier, c'était à la cata, mais bon, aujourd'hui, ça va, vous pouvez vous voir dans un parc, dans un jardin, vous pouvez vous voir pour une marche, pour des choses agréables, et pas forcément pour consommer, d'accord ? On peut faire un rendez-vous sans forcément penser café, jus de fruits, machin, bigule, et tout, et tout, voilà. Ça peut être, franchement, et puis, voilà, vous pouvez dire tout simplement, bah, écoute, on se voit à tel endroit, et chacun paye sa part, vous voyez comment la personne va réagir. Ça va vous donner aussi une indication, si la personne cherche quelqu'un pour de l'argent, ou si pour elle, bah, l'équité 50-50, prendre un verre, c'est toi qui paye, moi je paye aussi ma part, ça lui paraît quelque chose de tout à fait normal. Voilà. Donc, vous verrez aussi, quand vous vivrez en couple, comment ça va se passer au niveau des factures, au niveau des courses, etc., etc., c'est une personne qui va un peu profiter du fait que vous avez peut-être un meilleur salaire, ou peu importe, pour, ah bon, moi je débourse rien, bon, je fais le ménage, voilà, je paye un peu le loyer, et puis c'est tout, voilà. Donc, ça aussi, c'est assez important de voir comment la personne va réagir par rapport à tout ça. Ensuite, ce qui me paraît également très très important de voir un petit peu, c'est, il faut aussi effectivement vous fier à votre instinct. Parfois, il y a des petites choses qui nous agacent chez la personne. Si on prenait une feuille et qu'on fasse deux colonnes, la colonne positive, la colonne des mais, voilà. Il est sympa, mais il est trop introverti, et puis vous, vous aimez les gens, ou extravertis justement, et vous, vous aimez les personnes calmes, posées. Elle est mignonne, mais elle est assez hautaine. Il est sympa, mais il travaille trop, il travaille trop tard le soir, etc. Et vous, par exemple, vous aimez quelqu'un qui soit présent, etc. Quand il y a trop de côtés négatifs, et vous sentez que ça ne va pas du tout le faire, dès le départ, n'allez pas plus loin. Voilà. Ouais, mais on peut toujours essayer. Non. Voilà. Admettons, vous êtes face à quelqu'un qui, qui fume beaucoup, et vous avez du mal de supporter les fumeurs, n'allez pas dire, va changer pour moi. Si avant toute chose, il doit, ou elle doit changer, c'est pour elle. Voilà. Donc, tous ces petits mets que vous mettez de côté, un jour ou l'autre, quand vous serez vraiment agacés, ça va ressurgir. Mais tu fumes comme un pompier, tu bois, la 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 la, ta la 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 la, bah oui, mais, c'est la personne que vous avez vue pourtant, qui vous a plu, et c'est pas la peine de lui reprocher sa personnalité. Elle est comme ça, point final. Donc, s'il y a des choses qui, pour vous, vous vous dites, ok, ça va pas le faire, et bah, faut pas que ça se fasse. Voilà. parce que vous allez créer des souvenirs, vous allez créer, euh, des choses, et, ça vous fera encore plus de mal, de vous quitter au bout de deux, ou trois, quatre mois, cinq mois, six mois, etc., qu'au bout de, un rencard. C'est son anniversaire aujourd'hui. C'est son anniversaire aujourd'hui. Happy birthday to you, my cat. Autre chose qui me paraît également très, très importante, lorsque vous rencontrez quelqu'un, et que, euh, voilà, comme je l'ai dit, c'est tous ces petits mais, etc., euh, voilà, vous rencontrerez forcément quelqu'un qui vous correspondra mieux, et c'est tout. Voilà. Euh, bon, la personne idéale n'existe pas, n'existe pas, hein, voilà. Mais, euh, n'essayez pas de transformer l'autre, pour l'amener à ce que vous voudriez, qu'il ou qu'elle soit. Ça, c'est important. C'est important, voilà, de bien écouter le fonctionnement de la personne, et, pardon, savoir, pardon, excusez-moi, et savoir, donc, quel état d'esprit la personne est actuellement. Une personne qui vous dit, écoute, moi, euh, pour l'instant, je ne veux pas être en couple, je sors d'une relation sentimentale difficile, etc., je ne veux pas être en couple, je ne recherche pas de couple, vous savez à quoi vous en tenir. Voilà. une personne qui vous dit, moi, dans les deux ans à venir, j'ai envie de fonder une famille, si vous, vous ne voulez pas d'enfant, ou du moins, pas tout de suite, ce n'est pas la peine de se dire, il changera d'avis, ou je changerais peut-être d'avis. Si vous campez sur vos positions, vous ne vous sentez pas prêt pour la parentabilité, et bien voilà. Puis deux ans, c'est court, on n'a pas suffisamment le temps de se connaître, d'avoir fait des choses ensemble, etc., etc. Alors, il y en a pour qui ça fonctionne très très bien, voilà, ils se sont connus, ils s'aiment, ils s'emménagent ensemble, et au bout d'un an et demi, paf, il y a un bébé, c'est bien. Mais un an et demi, on ne se connaît pas suffisamment encore, croyez-moi, avec le recul, voilà. Donc, sauf si vous connaissez la personne depuis longtemps, mais voilà. Par exemple, vous aimez recevoir le petit SMS du matin, coucou chérie, t'as bien dormi, bisous mon cœur, t'as passé une bonne journée, fais de beaux rêves, moi je vais rêver de toi, enfin des choses comme ça, si vous attachez beaucoup d'importance à ce genre de message, et que vous le dites, voilà, moi j'aime bien me réveiller le matin avec le petit SMS de mon chéri, etc. Puis que lui vous dit, ah moi alors là, le téléphone, c'est pas mon truc, alors là, moi je le prends juste pour le boulot, éventuellement, je m'en sers de réveil, mais moi je suis pas téléphone du tout, je préfère voir les personnes en visu. Bah vous saurez que, si vous lui envoyez des messages, il n'y répondra peut-être pas tout de suite, ou il n'y répondra peut-être pas du tout, ne vous attendez pas aux petits textos du matin, ne vous attendez pas aux textos du soir, donc faudra pas non plus le lui reprocher, ouais mais mes ex, ils répondaient tout de suite, quand je les appelais, n'oubliez pas, vous êtes face à une nouvelle personne, vous n'êtes pas face à vos ex, donc voilà, ça aussi c'est très, très, très important, voilà, si vous attachez de l'importance à tout ça, si par exemple la personne vous dit, moi j'adore voyager, vous vous êtes plutôt d'un tempérament casanier, vous n'aimez pas trop voyager, est-ce que vous allez supporter que votre partenaire parte seul ou avec des copains, etc., pendant que vous, vous allez rester à la casa ? Peut-être comme peut-être pas, si vous vous sentez apte à le faire, et bien écoutez, tant mieux, donc ça pourra fonctionner, si vous ne vous sentez pas du tout apte à le faire, n'entamez rien, voilà, c'est pas la peine après de l'empêcher de partir en vacances, parce que maintenant vous êtes ensemble, et que vous, vous avez décrété que Paris, l'été c'est bien aussi, s'il a envie de partir au Seychelles, et bien il partira au Seychelles, vous n'allez pas l'empêcher, et vous n'allez pas non plus vous forcer à partir au Seychelles, pour ruiner un peu son séjour, il fait chaud, puis alors, toutes ces heures de vol, je suis fatiguée, voilà, apportez du positif, si pour vous, lui le positif, c'est partir au Seychelles, et pour vous, c'est rester à Paris, et bien il faut trouver un équilibre, voilà, écoutez bien, comment la personne se présente un petit peu, dans son mode de fonctionnement, et voyez si ça va vous coller, ou pas du tout, voilà, c'est pareil, pour un entretien d'embauche, si on vous dit, ben voilà, le règlement, il est de ça, 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 pas plus d'une fois, les toilettes, le matin, voilà, l'après-midi, vous aurez une pause, donc nous, on estime que pendant cette pause, vous avez le temps de prendre, assez le temps pour manger, fumer, prendre votre café, et aller aux toilettes, parce qu'après, l'après-midi, on n'a plus qu'une pause, mais 5 minutes, voilà, est-ce que ce genre de règlement vous plaît, vous ne vous plaît pas, etc, etc, moi je ne pourrais pas, perso, je ne peux pas, je ne peux pas, donc voilà, par exemple, donc ce n'est pas la peine après de dire, je vous envoie au prud'homme, je vous envoie la médecine du travail, etc, etc, si ça vous plaît, vous signez, si ça ne vous plaît pas, vous cherchez ailleurs, et bien là, c'est un peu pareil, voilà, donc rappelez-vous bien, tenez-vous à vos ressentis, si vous ne sentez pas, que ce rendez-vous vaut la peine d'y aller, il n'y allait pas, tout simplement, restez vous-même, ne créez pas de personnages, même si vous pensez que ça va être super cool, de se la jouer, oui, voilà, n'essayez pas non plus d'anticiper ce que l'autre aimerait que vous soyez, ça c'est important, voilà, je vais dire ça, parce que je sens qu'il aimerait bien que je réponde ça, soyez vous-même, sachez détecter les personnes qui vont être trop, moi aussi, c'est pas vrai, quand c'est comme ça, vous voyez par vous-même s'il y a des preuves de sincérité, par exemple, vous dites, moi j'adore tout l'été partir à la mer, moi aussi, alors là, tatata, tatata, j'ai grandi, là, c'est pas vrai, c'est là où j'allais tous les ans en vacances, ah non, mais c'est génial, ah bah oui, moi, moi, c'est mon village d'enfance, tu te rappelles, la super boucherie sur la place du marché, comme, enfin je pense, bah t'aimes la viande, puisque je vois que t'en manges, ah oui, ah la boucherie, elle était vraiment, mais, les poulets rôtis, il n'y avait pas de boucherie sur la place du marché, donc la bing, allez, hop, vous voyez que la personne est en train d'essayer, de créer une atmosphère de détente, certainement dans un but quelconque, il y a, on peut avoir aucun point en commun, et être vraiment très heureux, on n'est pas obligé d'avoir grandi dans le même département, avoir fait les mêmes études, etc, coucou, ça va, il y a mon chat qui me monte sur les épaules, donc tout ça, sachez bien reconnaître, voilà, donnez votre mode d'emploi, et écoutez le mode d'emploi de l'autre, s'il y a trop de choses, qui ne vont pas coller, que vous pensez que ça va être vraiment la catastrophe, n'entamez rien ensemble, n'essayez pas de changer l'autre, au nom de votre amour, au nom de votre amitié, etc, etc, ce n'est pas à lui de changer pour vous, ce n'est pas à vous de le changer, mais c'est lui qui doit changer pour lui-même, avant toute chose, voilà, ça c'est très important, vous attachez énormément d'importance à la ponctualité, vous savez que la personne en face de vous ne l'est pas, si ça vous agace, et qu'il y a bien d'autres choses aussi qui vous agacent, et bien écoutez, ne poursuivez pas, ce n'est pas la peine après de, mais tu n'es jamais ponctuel, et puis tu bois trop, et puis tu parles de trop, et puis tu sors, et puis ça, voilà, ne vous inventez pas des vies, si actuellement vous êtes au chômage, vous êtes au chômage, voilà, ce n'est pas la peine de dire que vous êtes surbooké, parce qu'en ce moment, vous avez énormément de travail, vous pouvez travailler à chercher du travail, mais dans ce cas-là, dites-le, écoutez, voilà, je suis actuellement dans une petite impasse dans ma vie professionnelle, mais j'en profite pour envisager une reconversion, voilà, j'aime beaucoup ça, j'ai toujours voulu faire ça, etc, etc, regardez, moi j'ai toujours voulu créer des choses, ma famille m'avait foutu des bâtons dans les roues, et bien maintenant, je peux le faire, voilà, vous comprenez ce que je veux dire, tout ça, c'est extrêmement important, et c'est ce qui va vous permettre, de véritablement vous construire, en étant authentique, et voir si vos personnalités collent ou pas, voilà, ne vous ne mettez pas trop en avant, en donnant plein, plein, plein de... Alors moi, tu vois, j'ai un cumi de 200, j'ai fait le tour du monde, j'ai habité sur tous les continents, depuis ma plus tendre enfance, je parle 5 langues, très couramment, maintenant, il est temps pour moi, de me stabiliser, j'ai eu 350 partenaires, dans chaque pays, j'entends, maintenant, je cherche une femme, voilà, moi, j'entends ça, je lui dis, bah écoute, c'est bien, cherche, ciao, même si c'est vrai, je veux dire, vous êtes authentique, mais évitez de dire, voilà, vous avez un cuit de temps, ça, ne regarde pas, la personne intelligente, c'est celle qui le montre, et pas celle qui le dit, à méditer, voilà, et bien écoutez, je vous souhaite d'être heureux et heureuse, en amour comme en amitié, d'être entouré par des personnes positives, d'être entouré par de bonnes vibes, c'est super, super important, parce que, quand il y a des trucs qui ne vont pas, dans notre vie professionnelle, dans notre vie personnelle, que ce soit amicale ou affective, et bien, ça nous prend quand même pas mal d'énergie, c'est très énergivore, et apprenez à apporter du positif, voilà, ne vous projetez pas trop, moi, je me méfie des gens qui, ça y est, à l'amour de ma vie, la femme de ma vie, la mère de mes enfants, patati, patata, vivez l'instant présent, l'instant présent, c'est super important, la personne qui est avec vous, là, actuellement, elle fait partie de votre présent, votre passé, comme je l'ai dit, en 1983, il vous est arrivé ça, elle n'est pas responsable, qu'il vous est arrivé ça, donc, faut pas non plus prendre toutes les femmes, qui mangent du riz, en grippe, voilà, elle fera peut-être, et j'espère, partie de votre futur, voilà, donc, c'est pareil, lorsque vous êtes dans un entretien d'embauche, c'est pas la peine de dire, oh là là, alors là, moi, là où j'étais avant, je ne m'entendais pas du tout avec mes collègues, qui étaient extrêmement, ceci, cela, ceci, cela, moi, vous comprenez, etc., je pense que ça va créer un malaise, soit l'autre va dire, chez nous, c'est pas comme ça, c'est pire, voilà, souvent, d'ailleurs, quand on dit, mon ex, c'était comme ça, c'était comme ça, ah, moi, je ne suis pas du tout comme ça, mais voyez, si c'est sincère ou pas, quand la personne le dit, voilà, voilà, bon, bah écoutez, je vous souhaite une excellente fin de journée, apportez, comme je l'ai dit, des bonnes vibes, vivez l'instant présent, ne trichez pas avec l'autre, ne trichez pas avec vous-même, vous avez l'âge que vous avez, vous avez le parcours professionnel que vous avez, vous avez le parcours d'études que vous avez, c'est votre personnalité, que ça plaise à l'autre ou pas, c'est comme ça, que ça tout plaise ou pas, bonne journée à vous tous et à vous toutes, je m'en vais écouter un petit peu de musique, et après, je vais donc faire un peu de course pendant que c'est éclairci, ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada